Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui j'ai planté la tente à Louvier sur le site de Barry Calbeau, une usine de cacao. J'ai très envie de voir ce qui se passe et j'ai rendez-vous avec Damien qui est superviseur ici. Salut Damien ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Super ! Je t'ai ramené un petit chocolat chaud. Oh trop sympa ! Je suppose qu'il est produit ici ? Exactement. Je goûte. Tu ne m'accompagnes pas ? Non, je ne suis pas trop fan de chocolat. Mais non, tu n'aimes pas le chocolat et tu bosses dans une usine de chocolat ? Exactement. Par contre je suis fan de mon métier, je voulais te montrer ça. Bon bah avec plaisir, c'est parti, il y a du boulot on dirait ! Il y a beaucoup de boulot ici. Donc moi je ne connaissais pas Barry Calbeau, c'est quoi ? Donc Barry Calbeau Louvier, c'est 300 salariés dont 110 en production et 50 en maintenance. Vous recevez le cacao ? On reçoit la fève. La fève ? On reçoit la fève de cacao qui va être traitée pour en extraire le grain, torréfiée, pressée et broyée pour en extraire la poudre. Wow, en tout cas ça sent déjà super bon. Ah oui, ici ça sent bon. Ça a l'air super varié, il y a plein d'ateliers, le site est immense. C'est quoi ta journée type ? Alors moi je travaille en 3-8, donc une semaine du matin, une semaine de nuit, une semaine d'après-midi. T'aimes bien ça ? Ouais, c'est un rythme qui est intéressant. Ça permet de se libérer du temps en dehors du travail. Moi je fais mon tour dans les ateliers jusqu'à 7h30. Tu marches beaucoup non ? Je marche beaucoup entre 7 et 10 km par jour. Mais non ! Tu n'as pas besoin de faire du sport quand tu sors du boulot ? Non, pas trop. C'est fait. Donc 9h30, après c'est le début des réunions GEMBA. GEMBA ? Les GEMBA c'est les réunions de production. Donc dans chaque atelier on va passer avec le responsable de stream, et c'est les opérateurs qui vont présenter et animer la réunion. On va discuter sécurité, GMP, qualité et aussi des volumes qui ont été produits le jour d'avant. Donc là on arrive au cœur de l'usine ? C'est ça, là tu es au cœur de l'usine, ce sont les presses, donc tu es à la jonction entre la partie solide et la partie liquide. Tu fais quelque chose que toi ici ? Moi ici je suis superviseur de production, c'est-à-dire que je vais manager une équipe de 11 conducteurs de ligne, et je vais les accompagner pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de production, et aussi respecter la qualité et la sécurité du produit. Tu as toujours fait ça ? Non, pas du tout. Moi à la base j'avais fait une formation en sociologie. Ah ouais, rien à voir ! Rien à voir. Tu n'étais pas prédestiné à être dans l'agroalimentaire ? Pas du tout. Et ensuite j'ai fait une période d'intérim ici en 2011, et j'ai été embauché en 2015 en tant que conducteur de ligne. Ensuite superviseur en 2020. Ah bah bravo, tu as une belle évolution alors ! Alors on va ouvrir une presse ? C'est ça. Là c'est la masse. C'est quoi la masse en fait ? La masse c'est ce que la presse va extraire. D'accord. Parce que quand tu vas presser ta masse, tu vas en extraire le beurre. Et donc ça c'est le reste en fait ? Ça c'est le reste. Et le reste on l'utilise quand même, il n'y a pas de perte ? Non, il n'y a pas de perte parce qu'en fait ce qui va tomber de la presse, qu'on appelle le tourteau, va être broyé et transformé en poudre. Ah, la poudre de cacao qu'on a utilisé ? C'est ça, enfin en produits semi-finis. D'accord. C'est encore la poudre, c'est sans sucre, ça va être très fort encore en goût. Elle n'est pas, oui, elle n'est pas comestible en tout cas, elle n'est pas à notre goût tel quel. Là on l'a arrêtée pour la contrôler et la beurrer. Donc là voilà, ça c'est le seau de beurre qui va nous permettre de beurrer la presse. C'est appétissant, on peut goûter ? Non, je te le déconseille. C'est pas bon ? C'est quoi le beurre ? De la casserole de papi quand on fait le gâteau ? Pas du tout. D'accord. Donc là je vais te montrer comment beurrer la presse. Et ce qui est important c'est de beurrer les colonnes. Les colonnes c'est ce qui permet de faire le glissement sur le fonctionnement de la presse. Tu veux que j'essaie ? Allez. Oh, je beurre la presse. Il y a des femmes qui bossent ici ? Oui, il y a des femmes qui travaillent chez Barry Calbeau. Ici tous nos métiers sont accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si t'es motivé et que t'as envie de travailler, tu peux être le bienvenu chez Barry Calbeau. Franchement, moi le chocolat c'est un domaine qui m'attire. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton job de superviseur ? C'est d'accompagner les équipes sur le terrain. Il y a une bonne ambiance et puis c'est une entreprise qui attire les investissements comme on voit ici avec les nouvelles presses. Et là tu viens de prendre ce poste des superviseurs et comment tu vois ton évolution ici ? Alors moi je viens de prendre le poste. Alors ce que je voudrais c'est qu'il y ait encore de l'expérience dans le management pour pouvoir accompagner au mieux mes équipes. J'ai bien bossé ? C'est pas mal. Plutôt café parce que j'aime pas le chocolat. Plutôt jour, même d'après-midi. Plutôt solide, c'est le côté que je préfère. En équipe, ici on n'est jamais seul. Merci beaucoup Damien, j'étais ravie de découvrir ton job et de passer cette journée avec toi. Merci à toi. Alors sachez que Barry Calbeau recrute, si vous avez envie de bosser dans l'agroalimentaire et ici en particulier avec Damien en tant que conducteur de ligne et d'autres postes, n'hésitez pas à postuler, hein Damien ? Bien sûr. Et moi en attendant, l'odeur m'a mis en appétit, donc on va aller tester quelques produits. Tu m'invites ? Allez c'est parti. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501